Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on va aller chercher chez Boulanger Saint-Priest le Samsung Galaxy S8 avec Marine, toujours fidèle au poste, elle est là et voilà on va s'éclater, on va aller le chercher ce fameux Samsung et on va le découvrir Bon bah c'est bon, on a le S8, pas mal de choses aussi à dire à côté T'es contente ? Attends moi là je suis contente Il y a des choses qui sont super importantes, par exemple aujourd'hui on est le 20 et tous ceux qui ont précommandé le Samsung S8 avant le 20 ils peuvent le récupérer aujourd'hui, soit 8 jours avant la date de sortie C'est pas ça Marine ? Si si c'est ça Voilà c'est ça, donc ça veut dire que si tu précommandes ici, en gros tu peux l'avoir très rapidement le Samsung S8 Hop, on se retrouve avec ce fameux Samsung S8 que j'ai pu tester hier toute la journée et je me suis donné un petit aperçu de cet appareil et c'est parti Je suis super content en tout cas Au niveau du Samsung Galaxy S7 comparé au S8 Le S8, bien sûr l'écran est plus grand On est sur du 5,8 pouces comparé au S7 qui lui c'est du 5,1 pouces Sachant aussi qu'il est un petit peu plus grand comme smartphone mais rien de grave Il y a quasiment aucune bordure, l'écran est totalement optimisé Donc ça c'est une très bonne chose Sachant qu'il n'y a plus de boutons, le fameux bouton sur Samsung Là on passe directement avec plusieurs solutions Ce sont faits par lecteur d'empreintes digitales qui est juste derrière l'appareil Ou alors on va tout simplement faire le petit code comme d'habitude Ou alors, et ça c'est une technologie que j'adore, que je teste depuis hier Et je suis vraiment bluffé C'est la reconnaissance faciale C'est à dire qu'au début j'ai du prendre un petit peu une photo de moi Et en fait j'ai juste vraiment à mettre le smartphone devant moi Et il se déverrouille automatiquement Parce qu'il reconnait entre guillemets mon visage Si je le fais avec quelqu'un d'autre Il ne va pas le reconnaître Si je le fais là où il y a de la lumière ça marche Là où il n'y a pas forcément beaucoup de lumière ça marche aussi Et bien sûr si je le fais dans une pièce totalement noire Ça ne va pas déverrouiller Le Samsung ne va pas me reconnaître Mais c'est une technologie qui marche plutôt bien Et j'ai tendance souvent à critiquer ce genre de technologie Parce qu'on a, voilà, il y a souvent des petits bugs Et puis ça marche une fois sur deux Là c'est pas du tout le cas Et ça me fait assez bizarre de même prendre mon téléphone De juste le déverrouiller Et hop, ils se mettent directement dans le menu Par exemple ici on peut faire un petit test Ou par exemple, voilà, là je suis directement sur le lecteur de déverrouillage Il a à peine vu mon visage Alors que j'étais vraiment sur le côté Il a reconnu mon visage Et donc je suis dans le menu Je vous le refais par exemple juste là Vous allez voir, hop Et voilà C'est, alors ça, ça c'est assez surprenant Par contre sur le Samsung Galaxy S7 On débute sur du 32Go Alors qu'ici sur le S8 On part sur du 64Go Sachant qu'il y a une version de 128Go Mais qui n'est pas encore commercialisée La caméra frontale a été améliorée On est passé de 5MP à 8MP Avec la caméra arrière on est sur du 12MP Alors moi j'ai beaucoup beaucoup aimé Samsung sur les appareils photos Et c'est vrai que la caméra arrière franchement ça dépote C'est une très belle couleur Il y a de très belles images Je peux prendre de très belles photos Je l'ai vu tout de suite Par contre la caméra frontale Je ne comprends pas trop Mais lorsque même j'utilise mon iPhone 6S En caméra frontale Je la préfère au Samsung S8 Ce qui est assez surprenant Je trouve qu'il n'y a pas forcément assez de lumière Dans le S8 Et que ta peau est vachement lisse Enfin ça c'est étrange Quand on fait une comparaison Je trouve que même sur les anciens iPhone Voir sur d'autres appareils Je trouve que la caméra frontale est de meilleure qualité Et c'est vrai que ça c'est un petit peu le négatif Quand je l'ai vu tout de suite Pour moi c'est assez important d'avoir un bon appareil photo Et puis surtout la caméra frontale est très importante Et de pouvoir bien faire des selfies Ou carrément de faire des Skype Ou des appels Où on peut se filmer C'est pour moi assez important Et c'est vrai que je suis un tout petit peu déçu là dessus La qualité aussi a vachement augmenté On est passé de 2560 x 1440 A 2960 x 1440 Donc il y a une progression Sachant qu'il y a 4Go de RAM dessus Il y a quelque chose que j'aime beaucoup C'est la paire d'écouteurs Alors il y a tout ce qui est adaptateur Et d'autres choses qui sont dans la boîte Moi ça m'a fait bizarre d'ouvrir cette boîte là Où tu as vraiment l'impression de tomber sur On va dire un produit de luxe C'est vrai qu'il n'est pas donné C'est environ 800 euros Mais la paire d'écouteurs Quand je l'ai vu je me suis dit Ah ouais quand même Souvent on a tendance de tomber sur des paires d'écouteurs Très très simples Alors qu'ici je les trouve très jolis Et puis surtout c'est On va dire un tout petit peu blindé le cordon Donc on va dire que Tu peux l'utiliser un peu plus longtemps qu'habituellement Mais c'est vrai que c'est un bon petit bonus Et c'est marqué AKG dessus Et c'est marqué aussi normalement Samsung Voilà c'est une paire d'écouteurs vraiment Samsung Mais ça m'a fait bizarre Je sais pas moi j'ai jamais vu Ce genre d'écouteurs dans des boîtes Samsung Là je suis avec mon ami aussi Donc on a regardé rapidement la paire d'écouteurs C'est une centaine d'euros environ C'est ça ? Exactement Exactement ouais Donc une centaine d'euros la paire d'écouteurs Mais moi je l'ai vu tout de suite Quand j'ai vu la paire d'écouteurs Je me suis dit ah ouais c'est bien Donc c'est vrai que ça fait plaisir D'avoir une bonne paire d'écouteurs Sur soi Voilà Donc ça c'est un bon petit bonus aussi Qui est proposé avec le Samsung S8 Au final est-ce que je suis déçu ou pas ? Moi je ne suis pas déçu A part pour la caméra frontale Que je ne trouve pas terrible Au niveau de la luminosité Au niveau des petits contrastes Je trouve que c'est assez étrange C'est assez dommage Mais par contre pour le reste Franchement tip top Et c'est surtout l'écran incurvé Une meilleure immersion Et quand je regarde même des vidéos sur Youtube Ça fait mais vraiment bizarre D'avoir un smartphone Où t'as tout l'écran Qui est pris en compte Et t'as vraiment l'impression d'être dedans Et puis même quand tu regardes des vidéos en 360 Sur le smartphone Ça fait aussi très bizarre Mais c'est vrai que c'est un C'est un très très bon appareil Que même honnêtement je recommande Sauf si il y a ce défaut là Avec la caméra frontale Boum ! Merci à tous les gens Merci d'être un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description de cette vidéo Et tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos Parce que tu vas kiffer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz